Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de datation. Comment est-ce qu'on peut dater des objets, certains d'âge très récent, d'autres très anciens ? Et bien pour ça il existe plusieurs techniques, la thermoluminescence, la dendrochronologie par exemple dans le cas des arbres, ou encore la radichronologie ou datation isotopique. C'est de celle-ci dont je vais parler ici. La datation isotopique repose sur la capacité naturelle de certains atomes à se transformer en d'autres atomes par ce qu'on appelle la radioactivité. Les atomes vont ainsi former des couples père-fils, où un atome père va se désintégrer en un atome fils. La relation qui permet de lier la quantité d'atomes paires au cours du temps est la suivante, P de T égale P0 exponentielle moins lambda P fois T, où P de T est la quantité de noyaux paires au temps T, P0 la quantité de noyaux paires au temps T égale 0, lambda la constante de désintégration radioactive et T le temps. Alors si on a la chance de connaître P0, on peut déterminer assez facilement le temps qui s'est écoulé, puisque le temps va alors s'écrire sous forme T égale moins 1 sur lambda P logarithme de P de T sur P0. Malheureusement, parfois, on ne connaît pas la quantité de noyaux paires qu'il y avait au tout début, donc dans ces cas-là, on est obligé de mesurer la quantité de noyaux fils qui a été produite. Pour cela, on va mesurer la quantité de noyaux fils, qu'on va appeler F, puisque la quantité de noyaux fils au temps T, ça va être égal à P0 moins P de T, la quantité de noyaux paires au début moins la quantité qu'il reste à l'instant T, plus F0 qui sera la quantité de noyaux fils à l'instant initial, c'est-à-dire la fermeture du système. Alors, si on ne connaît pas F0, on se retrouve dans le même problème qu'on a ici, on ne connaît pas P0, on ne peut rien faire. En revanche, dans certains cas, par exemple pour certaines roches, on sait que F0 était nul au début, et que forcément, tous les noyaux fils qui se retrouvent dans la structure à la fin ont été produits uniquement par des intégrations radioactives des noyaux paires. Dans ce cas-là, il suffit de mesurer F de T, P de T, et on obtient P0, ce qui nous permet de le remplacer dans l'équation ici. Donc, on peut calculer la quantité de noyaux paires ou de noyaux fils, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dater les objets ? Quel couple on va choisir, puisque des couples paires-fils, il en existe des dizaines. Pour ça, on va regarder l'ordre de grandeur de l'âge de l'objet considéré, donc est-ce qu'on regarde quelque chose qui a quelques siècles, quelques millénaires, quelques millions ou milliards d'années, et on va comparer ça au temps de demi-vie T1,5. Le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux paires d'un échantillon se sont désintégrés. Par exemple, si on considère un ensemble de 100 noyaux paires, à l'instant T0, ayant un temps de demi-vie d'un mois, au temps initial, on aura 100 noyaux paires, puis au bout d'un mois, il n'en restera plus que 50, au bout de deux mois, il en restera 25, et ainsi, au bout de sept mois, on considère qu'il restera moins d'un noyau paires dans l'ensemble de l'échantillon. De fait, il est important de choisir un couple ayant un temps de demi-vie tel que le temps de demi-vie soit supérieur à un dixième de l'âge de l'échantillon. Ainsi, ça permet d'éviter que l'ensemble des noyaux paires se soient désintégrés au moment où on effectue la mesure, puisque dans ce cas-là, on ne peut avoir aucune indication sur l'âge de l'échantillon. Donc, qu'allons-nous choisir, par exemple, si on cherche à dater un objet de type archéologique ou un os de mammouth, par exemple, qui va avoir un âge de quelques dizaines de milliers d'années ? Eh bien, on va utiliser, par exemple, le couple carbone-14-azote-14, qui a un temps de demi-vie de 5730 ans, qui va nous permettre d'obtenir des résultats entre quelques siècles et 50 000 ans. Si on veut dater quelque chose d'un peu plus ancien, par exemple des eaux souterraines, on va pouvoir utiliser le couple cryptombrome, qui permet de réaliser des mesures fiables jusqu'à 800 000 ans. Enfin, si on veut mesurer un temps vraiment très long, par exemple avec des roches qui peuvent avoir plusieurs milliards d'années, on va utiliser un couple qui est celui de l'uranium et du plomb, qui va nous permettre de mesurer des temps jusqu'à quelques milliards d'années. Il en existe beaucoup d'autres. Il y a divers couples de l'uranium, uranium-thorium, uranium-uranium, uranium-plomb, qui vont permettre de mesurer des temps très longs. Et il existe également d'autres couples qui vont avoir des durées de vie beaucoup plus courtes et qu'on va utiliser, par exemple, en médecine. Les résultats obtenus par ces méthodes peuvent être corroborés par d'autres techniques, celles dont je parlais au début, par exemple, comme la thermoluminescence, la dendrochronologie, ou, par exemple, dans des études archéologiques, par des attestations écrites historiques que l'on peut retrouver lors des fouilles, par exemple. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501